Effectivement, il a eu des raisons d'ordre familial que je tairai ici. Ce n'est pas de mon ressort d'en parler. En tout cas, oui, il y a des raisons d'ordre familial. Yassin était dans de bonnes conditions, de bonnes dispositions. Il a été assez en jambes lors des derniers matchs avec l'équipe nationale et très bien avec son équipe de Ryan au Qatar. Donc, il ne pourra pas participer à cette double confrontation. Ça, c'est de un. Mais j'ai envie de dire, moi, j'aime parler de ceux qui sont présents. Évidemment qu'il fallait dire deux mots sur Yassin pour, à la limite, rectifier s'il y a différentes rumeurs ou discussions inutiles à son sujet. Donc, effectivement, je confirme. Raison familiale. Mais, moi, j'aime l'idée qu'on puisse aussi compter sur d'autres joueurs et notamment, on va dire, le retour en forme d'un Derrida Soudani qui, l'on sait, qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour redevenir performant. Il l'est. Il marque des buts. Il est assez en jambes aussi. On voit bien qu'il a fait une belle rééducation et beaucoup, beaucoup de travail. Je sais qu'après des blessures comme celle-là, surtout quand on approche de la trentaine, il n'est jamais aisé et jamais facile de revenir à son meilleur niveau. On ne dit pas qu'il est encore à 100%, mais on dit qu'il est très bien à partir du moment où il a du temps de jeu, où il joue en championnat. Vous savez qu'il n'est pas qualifié pour la Champions League. Il joue régulièrement en championnat et il marque des buts. Donc, on va plus mettre l'accent sur l'arrivée de Hillel et, incha'Allah, qu'il continue à être aussi performant à l'équipe nationale qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Ça, c'est pour Bahimi et Soudani.